Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un casting, ma foi, plutôt sympa. Salut ! Qui ici est doué dans le domaine de la mode ? Levez la main. Bah moi forcément j'avais travaillé 15 ans là-dedans. Moi en fait, je possède une marque de vêtements donc je suis un peu là-dedans quoi. Et lui malheureusement c'est vrai, c'est ça qui fait mal tu vois. Aujourd'hui, petite vidéo avec Gizzy, Clara Victoria et Lucas. On va s'affronter sur le domaine de la mode, du custom. On avait fait les chaussures déjà, oui, nous trois. On avait gagné avec Laura. Non, on avait gagné avec Laura, c'est tout mais... Nous, on a customisé des coques. Et j'ai gagné encore une fois, t'as jamais gagné ? Aujourd'hui, on va être dans la même team donc on doit gagner. Oui, t'inquiétez pas on est chauds. Pas grâce à toi en tout cas. Je vais surprendre des gens là. On a 24 heures pour créer une marque de vêtements donc on doit customiser, pas juste un truc. Là on a un t-shirt, un jogging, des chaussettes et des masques. On a une journée, j'ai des superbes idées. Ouais. Et à la fin, petit défilé. Juste maintenant, ils doivent déjà s'abonner à la chaîne. Ah oui c'est vrai ! Et la petite cloche aussi, la petite cloche. Non ça fait ding ding ! Ah ouais ça il a fait mieux qu'elle dit. Bah mettez la cloche dans tous les cas, ça fait le taf. C'est parti ! Allez ! Tu sais colorier ? Tu sais dessiner ? Qu'est-ce qu'elle est drôle Clara en vrai ? Elle arrête pas une seule blague. Clara, pour te rassurer, j'ai aucune idée de comment on fait, comment on procède, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait tous les vêtements d'un coup ? Est-ce qu'on fait une pièce qu'on peint puis après le croquis et tout ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il faut qu'on commence par les croquis. Donc on doit faire un masque chacun, une paire de chaussettes chacun. Ouais. Mais quand on va défiler, il y en a un qui aura le jogging et un qui aura le t-shirt. Ça marche. Déjà je vais regarder la forme de ce jogging là. On dirait vraiment un pantalon. Donc c'est toi qui va le porter clairement. Pourquoi ? Parce que bah il est beaucoup trop grand pour moi. Moi je prendrais le t-shirt. En vrai de vrai je te fais confiance surtout. Ok. Notamment parce que t'es bien meilleur que moi, beaucoup plus d'expérience, que t'es plus stylé que moi en général. C'est gentil. Tu focuses sur du vintage un peu tu vois. J'adore le vintage. Bon vas-y là on a des feuilles. Et là moi j'ai la flemme. Donc là on a un t-shirt. Oh en vrai, il est éclaté hein. Mais attends, vraie question. Comment on va l'appeler notre marque ? Un truc en 5 lettres, en 4 lettres, genre en nuage. Cloud. Nose. Dog. Lips. Pet. Feet. Finger. Non c'est nul. Toi tu dessines et moi je t'accompagne mentalement. On débat des idées mais toi tu le fais techniquement. Comme d'hab en fait, comme d'hab. Rien n'a changé Lucas. Non non, le but c'est qu'on s'améliore et le but c'est que tu t'améliores. Donc tu fais le croquis en même temps que moi. Tourne-toi et penche-toi un peu en avant. La larme, ça peut être une bonne marque. Moi j'ai une bonne marque. Dépression. De toute façon j'ai un million mais j'irai jamais au-delà de ça. Mes vidéos ne marcheront plus. Ma chaîne YouTube sera démonétisée entièrement. Ma vie n'est pas ouf. T'as vraiment utilisé mon dos pour faire ça ? Par contre larmes, larmes c'est très stylé. Viens en fait un lacet de chaque couleur. Rouge. Non. Jaune. Jaune vraiment ? T'aimes pas ? Non. Alors un truc que j'aime bien comme couleur, c'est un peu le jaune noir. L'association jaune noir blanc à la nuit. Non ? Alors comment le dire que c'est pas bon ? Mais déjà, est-ce qu'on fait des motifs ? Est-ce qu'on fait quelque chose d'abstrait ? Et c'est comme les baskets la dernière fois. Moi j'aime bien l'abstrait, en vrai ça nous a apporté chance. Ça nous a bien réussi. On n'a pas le droit à l'erreur là. Comme disait Yves Saint-Laurence à l'époque. Le jazz, tu fais un tie and die, c'est le bien. C'est Yves Saint-Laurent qui disait ça. Côté vintage, on fait un trou pour le gros orteil. Non arrête, arrête, arrête. C'est vintage, ça fait usé, ça fait seconde main, c'est friperie. Je suis désespéré. Ok, le masque. Logo ici. Blou, 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 blou. Non, pas sur le nœud. Pas du tout, parce que ça se déforme. Il faut faire des trucs là. Texte ici et effet épiloché ici. Le but du masque, c'est que ça protège. Pas que ce soit beau. Mais on ne peut pas couper dans un masque. J'ai une idée là. On fait un esprit vintage, parce que le vintage ça me connaît. Et on fait genre les t-shirts à l'ancienne, le col coloré et les manches je crois comme ça, colorées. Oui, ça j'aime bien ça. Et la couleur ici, on la retrouve sur le jogging. Exactement. Ça j'aime bien ça. C'est Yves Saint Laurent qui me disait qu'il aimait bien ça aussi. Les chaussettes. De l'archive du sèche, sont-elles sèches ? Arsichesse. Arsichesse. Ça n'arrive pas. Eh ben on fait comme ça. À l'ancienne. Bah, il ne manque plus que les couleurs. Ah non, on a fini le croquis. Je ne sais pas si vous en êtes en bas, mais... T'aimes pas ça ? Non, c'est trop de détails pour un petit logo. Moi vraiment une larme, genre une larme, larme. Si jamais il tombe sur toi, on fait ta larme. Si jamais il tombe sur moi, on fait ma larme, c'est bon ? Mais non, faut qu'il touche le plafond d'abord, on refait le test. Attends, on refait le test. Alors on tient à dire haut et fort, qu'on a fait un peu trop les malins devant Camille et Gizzy, mais que c'était pour la bonne cause. Bah ils vont se surpasser du coup. Ça m'a vraiment fait mal. Après, il faut penser à ce que disait Jean-Paul Gautier. Un vêtement, c'est fait pour être porté, il disait souvent. Donc il avait raison, pense-y à ça. Ça peut faire un peu clown, mais genre tu vois, si on fait une partie de chaque... S'il porte un nez rouge, là, c'est sûr que le gars... Ah, je vois l'idée. Ouais, par contre, ça c'est trop déjà fait, non ? Tu crois ? Ah ouais. Je sais pas, je ne me connais pas en jogging, alors... C'est un t-shirt, ça, du coup. Pas le bon vêtement, du coup. On annule tout ! Faut trouver une autre idée, là. On dirait pas qu'on va faire un tour de magie, là ? Je vais te faire apparaître sur cette table, sous cette nappe, je te promets. Et... Oui ! Tadam ! Salut à tous, c'est Gizzy, j'espère que vous allez bien. On l'appelle blatte et on fait que des blattes. C'est quoi des blattes ? Tu sais pas ce que c'est ? Attends, je vais te montrer. C'est ça, des blattes. Mais pourquoi t'as ça ici, toi ? Mais remonte... Non ! Ils ont quoi, mangé ? Là, ils ont des bouts de pommes et ils boivent des cotons imbibés d'eau. Stylé. Bon là, faut qu'on trouve une idée, vite, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus loin que nous. Faut qu'on laisse l'inspiration nous envahir, là. Moi, je pense qu'il faut partir sur des tons pastels. Parce que c'est des tons pastels. Tons pastels, tu sais pas ce que c'est ? C'est genre les teintes de ces couleurs-là, mais genre super, super claires. Ah oui, c'est bon, je vois très bien. Ah ouais, c'est bien ça. Lucas, Lucas, Lucas. On veut faire quelque chose de mixte, parce que nous, on est pour la mixité. C'est totalement vrai. On peut faire genre une cassette. J'aime beaucoup la cassette, qui serait donc des couleurs... Arrête, c'est trop bien ça. Ah, c'est trop bien. Oh là là. Au milieu, tout est blanc, sauf la cassette colorée. Ouais. Bon, l'idée... Notre logo, on va faire genre un gobelet, mais genre avec une paille qui sort. Ah, on l'appelle Wave. Wave and drink. Drink and wave. Drink ocean. On parle là-dessus ? Et là, sur le côté, on met la petite lettre de l'Urabelle de notre main. On a pensé à Mirabelle comme mot. Est-ce qu'on valide Mirabelle ? On valide Mirabelle. Ça n'a pas trop de rapport avec la tape, mais c'est poétique, c'est joli. C'est bon, on est parti sur ça ? Allez, Mirabelle. Bon, bah, on va dessiner la petite lettre qui va être du coup le logo. Tu vas dessiner la petite lettre qui va être le logo. Tu valides le jogging ? C'est très croquis, et je vois pas du tout comment tu veux faire les waves. Genre juste là, derrière, comme ça. Non, mais tu veux faire un truc comme ça ? Mais je m'en fous d'où tu veux le mettre, je te demande le dessin là. En fait, là, tu veux des vagues ? Ouais. Ok. À l'extérieur ? Ouais. Ok. Propose que moi, je fasse le t-shirt et que toi, tu fasses le jogging. C'est trop de pression pour toi. Non, vas-y, je suis chaud. Ça, c'est un beau jaune, ça, non ? Pas mal, hein ? Je suis sous pression, là. C'est vrai ? Alors que je fais rien. Moi, j'écris Ocean Drink et toi, tu dessines les gobelets. Ça te dérange pas si j'ai un appel professionnel ? Ça me fait hyper chier. Oui, allo, maman ? C'est pas pro, du coup. Non, oui, ça va, je suis bien arrivé. Le tournage, c'est pas ouf, mais ça va me rapporter des abonnés. C'est pour ça que je suis venu. Attends, je vais te laisser. Pourquoi il y a un effet noir, là ? C'est terrible, ce qui se passe, là. C'est rattrapable, ça. J'espère. J'ai pas de bol avec les conditions climatiques, aussi. Toujours des excuses. Là, c'est parfait, là. Oh là là, putain, c'est du grand Lucas, ça. Mais un grand Lucas, c'est même pas un mini Clara, donc là, c'est pas ouf. Bon, en tout cas, de loin, ça rendra bien. Ah oui, j'ai envie de jouer. Oh ! On est quand même vite distraits, hein. Le premier qui arrive à le mettre, il gagne. Pour l'instant, je suis un sans faute, hein. Je suis vraiment un génie. Enfin, après, je dis pas ça pour le rentrer, hein. Un peu, quand même. Ouais, peut-être. Faut prendre un pinceau pour l'utiliser, déjà, j'imagine. Exactement, parce que... Sinon, ça mélange la couleur. Voilà, et on ne fait pas deux fois... La même erreur. Voilà. Allez, mais tu serais pas trop stylé, tu serais pas habillé chez Mirabel, toi ? Si, comment tu sais ? Ah, il y aura sur le dos, du coup. En vrai, il y a un style. Ouais, ouais, on va dire ça. Est-ce que je peux rajouter ma wave à la fin, juste ça ? Tu peux le faire, mais alors, tu fais aussi là et là. En vrai, stylé. C'est pas droit. C'est pas du tout droit. En vrai, c'est pas grave, ça fait... Ça fait chier. En fait, j'ai un pote, il est un peu comme ça. Il a sa colonne vertébrale à 27 degrés. Ah, il a une scoliose. Bah, parfait. Est-ce qu'on fait les petits contours noirs, là ? Je pense qu'on va les faire, mais... Pas toi. Je t'explique, mon point de vue. En gros, une chaussette, ça va être sobre. En bleu, qui est un peu fin, du coup, on a l'impression que des fois que c'est blanc. Mais tu dis non, Rad, il y a un peu de bleu. Ça t'es pas convaincue ? Je suis vraiment pas convaincue. Tu veux pas... Citer la vidéo ? En vrai, stylé. Moi, je trouve que c'est simple, efficace, carré dans l'axe. Et moi, je kiffe trop, en vrai. Mais tu m'as fait mal, là. Oh, je suis dévastée, t'es même pas dans le champ. Il va falloir faire une vraie pause. En fait, on fait que des pauses. Quoi ? Quoi ? C'est ce qui vient de se passer, là ? On est en train de faire une pure dinguerie. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les tétés. Ça use les tétés. Bah, en France, c'est ça. Ça use les souliers. Les souliers ? Le mot soulier, ça date... Oui, bah oui, c'est une musique qui date aussi. Ah ouais, vous dites soulier en Belgique ? Puisque un kilomètre à pied, ça use les souliers. Nous, en France, c'est un champ paillard, genre. Attends, tu fais des clins d'œil, là. Je l'ai vu. Bon, ça fera l'affaire. Oh, j'aime pas cette phrase. Ah, mon masque. Est-ce que c'est pas une belle chaussette, ça ? Ah, mais avec quoi le papier va entre. Ah, je viens de tuer. Je viens de mourir. Oh là là ! Je ne ferai pas de commentaire. Hop, allez. Suivons. Et voilà ! J'ai tout dessiné moi-même. Ça, c'est pas vrai. Mais bon, après, on est en train de faire une marque de sape au feutre, quoi. Ouais, mais c'est du feutre textile. Viens t'asseoir sur le coussin. On vient la prochaine fois, on fait une vidéo acro-sport. Je suis chaud. De team, on doit faire un enchaînement d'acro-sport. J'ai failli trouver ce truc. Moi, je suis chaud pour une vidéo acro-sport. Il faudrait qu'il y ait au moins 25 000 pouces bleus sur cette vidéo. 25 000 pouces bleus, on fait de l'acro-sport. Et on fait un vrai spectacle et tout. Devant un public, quand il n'y aura plus le Covid, là. Il se passe quoi dans la vie de Clara Victoria, là ? Il se passe que je suis en train de faire le M de Mirabelle. Tu peux commencer à faire le tien. Ah non, je ne peux pas dessiner, Clara. Non, mais Lucas, mais attends, tu n'as rien fait. Quoi ? Tu n'as absolument rien fait. Je peux le peindre si tu veux mais dessiner. Je suis genre, c'est impossible. Mais là, c'est pour le tourner, hein. Non. Non. Ah ouais, bah ok, je me chauffe. Mais tu vas le regretter très vite, hein. Je n'ai même pas commencé que c'est déjà raté, ce qui est fort. Tu en as mis beaucoup trop, là-bas. Ouais, prends ça et tu remontes. Mais ça va tout enlever. Attends, doucement, doucement. Vite, vite, c'est en train de tomber, tu fais tout tomber. Non ! Du coup, on fait quoi ? Non ! Sur le Titanic, je suis censée rester, moi. Sinon, on ne fait rien d'autre. Je suis épuisée. On a créé une marque, Lucas ? Mirabelle. Mirabelle. Oh, il est trop beau, le t-shirt. C'est absolument pas sec, mais... Par contre, c'est beau. Ah ouais, c'est pas mal, non ? Arrête comment ça rend, là. On ne ferait pas un essayage, en vrai, juste pour nous ? Vas-y, qui l'essaye ? Toi. Moi, je vais faire le t-shirt. Ok. Ok, donc là, on va assister au défilé, du coup, de Camille et Guizy. Nous, on s'est un peu cachés pour pas qu'ils nous voient avant notre défilé à nous, tu vois. On est très bien cachés, d'ailleurs. Salut ! Caché, c'est incroyable. Non, mais attends, c'est qui qui dessine comme ça, là ? Regardez les petites chaussées. Ah, c'est sympa. C'est propre. Et vous s'appelez comment, du coup ? Ocean ? Ocean Drink. C'est propre aussi, comme nom, en plus, j'aime bien. Qui a fait le dessin, du coup, t'as dit ? C'est moi. C'est moi. Bah, j'imagine que c'est Guizy, du coup. Notre logo. C'est fait exprès, le côté un peu bavé, on a mis notre main dessus, qui transpirait, là ? C'est fait avec du sopalin par-dessus et on essuie pour faire, tu sais, c'est les vagues. Vous avez raté un premier ou vous avez dit, on va faire ça pour le deuxième, quoi ? Du coup, je pense que ça va être à vous, hein ? Ouais, ok, bah fermez les yeux, barrez-vous. Alors ? Euh, franchement, les couleurs incroyables. Ah ouais, j'aime trop. J'allais poser la question, qui a dessiné la cassette ? Le nom de notre marque, c'est Mirabelle. Pourquoi Mirabelle ? Non, Mirabelle, parce que c'est un côté festif. Un côté frais, printanier. Dommage pour la petite tâche qui dépasse. Je suis sûr, c'est toi. C'est le seul truc que t'as fait. Alors, non. Non. Tika, mais non ! Les couleurs, c'est incroyable, en vrai. Fin de défilé, fin du challenge. En vrai, personne n'a fait un truc immonde, cette fois. On a chacun nos styles. Les chaussures, il y avait quand même beaucoup de ratés. Nous, les coques. Non, non, moi, ma coque a été sublie. Oui, non, mais baril, il n'était pas. Ouais, il était claqué au sol. N'hésitez pas à voter dans les commentaires quelle tenue vous avez préférée. Proposez-nous des prochains trucs à customiser. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois ? Est-ce qu'on fait pas un truc plus gros ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'avoir participé. Et abonnez-vous à cette chaîne. Mettez un pouce bleu. Au revoir. Salut à tous.